Toujours la même pensée J'ai hâte d'être à ce soir De te voir car t'es la seule à qui je me confie Et qui peut me voir Mon ange gardienne à qui je fais la bise Qui veille sur mes conneries qui me font plancher Comme la tour de pise L'ambit de te serrer fort car à la maison c'est le bordel C'est le cortège des enfants seuls, enfantés comme Corneille A peine 13 piges, je crapote ma première signe Peur de... Vas-y Eh, la jeunesse de Suisse, c'est la psychiatra de la Rimia Sur bord du ZIG Eh, c'est la psychiatra de la Sopra Alonso Vincucia Chia En 2006, enfant de la lune Pisse Toujours la même pensée J'ai hâte d'être à ce soir De te voir car t'es la seule à qui je me confie Et qui peut me voir Les psychiatres de la Rim, nous trois, on est issus du même quartier On est cousins On a fait la rencontre au lycée avec DJ C.A. Styles Donc en 95-96 Le groupe Psyca de la Rim a démarré Ses concerts Dans toute la France Grâce à DMJC C'est des centres culturels qui s'occupent des jeunes On a fait énormément de concerts Grâce à ça, on a fait des apparitions sur des compilations Sur des bandes originales Pour arriver en 98 Pour arriver à avoir fait la connaissance à Akhenaton En 98, qui nous a proposé de nous signer en édition Et on a sorti notre album Blur Party Voilà, en 2002 Première partie Première album Et après, à mon avis, après tu vas poser la question après Et après on a sorti notre deuxième album en fin de la nuit Justement, vu qu'on sait que vous êtes de Marseille On entend déjà l'accent Ça s'entend Allez l'OM Justement, c'est une ville à la base qui était beaucoup plus connue par Akhenaton, Ayam et tout ça Est-ce que vous considérez un petit peu comme la relève ? D'habitude, on nous dit qu'on est la relève de la Fonky Family Là, la relève de Ayam, c'est encore waouh C'est une nouvelle génération C'est une nouvelle génération Mais il y a encore de nouvelles générations à Marseille Nous, on va dire, on est vraiment entre toutes les générations Parce qu'il y a encore deux On est la bussonnière school Il y avait la old school, la new school et la bussonnière school Elle est ancienne, ça Et comment ça s'appelle On a taillé la school Il y a beaucoup de groupes à Marseille Et beaucoup de générations Nous, on est un peu juste Seuls après la Fonky Family, Troisième Oeil Je ne sais pas si vous connaissez Et on est vraiment cette génération-là Et c'est vrai que le fait qu'on est entouré d'Ayam aussi Ça nous aide beaucoup à avancer Donc comme vous l'avez dit avant A vos débuts, vous jouiez un petit peu dans les maisons de quartier Enfin, beaucoup Ah, on a fait tout ça Énormément Maintenant, vous êtes reconnu partout en France Comment avoir vécu cette transition Fête de rap, maison de jeunes Et de groupes professionnels Alors d'aujourd'hui, des fois Je ne vais pas te mentir Parce que sinon, ce serait mentir Des fois, on fait encore des concerts dans des maisons de quartier Quand c'est bien organisé Parce que maintenant, c'est vrai Avant, on a tiré 20 personnes Maintenant, une maison de quartier Ça peut avoir 100 personnes, 200 personnes Et des fois, après, quand on fait un concert comme ça Une fois, il y a eu des embrouilles Parce qu'on est venu dans un coin On voulait faire un truc C'était vers où ? C'était vers Miram ? Non, pas Miramance C'était vers, bon, c'est pas grave C'était vers le sud de la France On avait fait un concert Et il y avait 1000 personnes dehors Et dans la salle, il ne pouvait y avoir que 100 personnes Donc c'est vrai que maintenant À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus difficile pour nous De faire des concerts de petites salles Mais la transition, elle s'est faite vraiment naturellement Vu que nous, pour nous, on n'a pas trop changé On n'a jamais calculé On a toujours eu la tête dans le guidon Et on n'a même pas senti Tu vois, les salles devenaient plus grandes Mais c'était un public à conquérir pour nous Donc c'était là Hier et aujourd'hui C'est les mêmes ambitions qu'on a Donc on n'a pas trop senti cette transition-là Surtout parce que vous êtes resté fidèle à vous-même Vous n'avez pas changé, vous, en fait On essaye, on essaye Parce que franchement, c'est la vérité J'espère changer un peu Dans le sens où Si j'ai changé un peu Ça dirait peut-être que j'améliore un peu Par rapport à ma famille financièrement Ou même peut-être Par rapport à des idées fermées Que j'avais quand j'avais 16 ans J'espère qu'aujourd'hui, je suis un peu plus ouvert C'est dans ce sens-là qu'on parle de changer Après, par rapport à nos... Par rapport à, on va dire, entre guillemets À la grosse tête ou... On n'a pas le temps On bosse tellement qu'on n'a pas le temps D'avoir cette attitude-là Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Par rapport au professionnalisme Nous, chaque fois qu'on fait un concert On essaie de toujours l'améliorer du jour en jour Donc le professionnalisme, il arrive à chaque fois Qu'on essaie d'améliorer les erreurs qu'on a faites avant La veille, quoi Notre concept, à un moment, c'était Devenir meilleur qu'hier Que ce soit spirituellement, dans la tête Dans nos textes, dans la vie, dans tout Être meilleur qu'hier Donc voilà, on a avancé dans notre professionnalisme Entre guillemets Parce que pour certains, on a encore Vu que c'est du rap Pour les gens, le rap, c'est des jeunes de quartier On leur donne un micro Ça suffit Qui font du bruit Donc pour eux, on n'est pas professionnels Mais quand je vois combien on vend de disques Et comment on remplit les salles Pour certains qui nous disent On n'est pas professionnels Je pense qu'on est un peu plus professionnels que eux Et comment gérez-vous le fait d'être trois rappeurs sur scène ? Généralement, les groupes Maintenant, il y en a de plus en plus Justement, il y en a plusieurs sur scène Mais là, vous êtes trois Est-ce que vous écrivez vos textes à trois ? Est-ce que c'est pas difficile justement De gérer le fait d'être... C'est question de génération Avant, les groupes Regarde à YAM ou NTM Ils étaient huit Ils étaient huit C'est vrai qu'ils étaient deux rappeurs Il y avait des danseurs et tout ça Mais des fois, il y en avait un des danseurs Qui commençait à chanter Ils étaient plusieurs sur scène Nous, on est la génération Où il y avait une transition Où il y avait la Fonky Family Qui était quatre sur scène Nous, on arrivait juste après On était trois sur scène Petit à petit Comme on dit avec Alun souvent Alors d'aujourd'hui, maintenant Les groupes Un groupe, c'est devenu démodé C'est-à-dire maintenant C'est plus des équipes Où il y a des solos à l'intérieur Donc ça fait que nous, pour nous... Au contraire, le fait d'être trois D'être... Ça nous est beau On est quatre sur scène On est quatre Parce que nous, le DJ, c'est... C'est important C'est la poutre, tu vois De dire trois, c'est un peu... On est quatre sur scène Et c'est plus facile Parce que... Oui, le t-shirt On peut se reposer Moi, je peux me reposer sur Sopra Sopra, il peut se reposer sur Vins Dans des moments... Dans des absences Et... C'est assez complémentaire, en fait Vous êtes un... Un couple... Un... Un couple à quatre Le couple à quatre C'est ça Et par rapport à nos textes Par rapport à nos textes Comment on les écrit Justement, le fait qu'on est... On est plusieurs C'est bien pour avoir plusieurs opinions Voilà, ça donne plusieurs opinions à commissaire Parce que chacun écrit son texte Chacun écrit son texte Chacun écrit ce qu'il pense lui-même Moi, par exemple... Détermine un thème à la base Je le connais Moi, je ne vais pas écrire ce qu'il va dire Je le sais Il sait comment je pense à peu près Il ne va pas y aller Il ne va pas écrire Comme je pense moi Donc il va amener son truc à lui Pareil pour Vins Mais le thème est défini Par nous quatre Ou par une personne Après, vous mixez le tout Après, si à ce temps il vient Il nous propose la musique On voit les refrains Des fois, c'est l'inverse Des fois, c'est lui qui nous propose la musique Et nous, on s'adapte à la musique Donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe C'est pas un qui écrit et puis les autres s'adaptent Non, chacun écrit son texte Après, c'est vrai qu'à force Et la plupart du temps dans le rap, c'est comme ça Après, à force avec les années et tout ça C'est vrai que comment ça parle ? Maintenant, on a commencé à faire des morceaux Où on les fait tout seul Parce qu'on grandit Donc on a plus de choses à dire On vit plus de choses Donc on développe plus de textes Et on est différents On est différents Mais comme on aime beaucoup notre groupe Je pense qu'on restera toujours groupe Ça veut dire parce que... Même en solo, on restera groupe Voilà C'est-à-dire que si demain, il a amené à... Ouais, c'est fusionnel, en fait, c'est ça C'est un quart, un 3-7-4 Donc une personne, c'est déjà un quart d'une autre personne Voilà Et quand on n'est pas ensemble, on est différents C'est ça le truc Ça veut dire que quand on est ensemble On est vraiment... C'est comme ça Voilà Mais pourtant, on n'est pas pareil dans les groupes On ne traîne plus ensemble parce qu'on a grandi Il y en a qui traînent avec leurs femmes et leurs enfants Tu vois Mais quand on est ensemble On est sur scène Ou qu'on est en studio C'est plus pareil Elle a senti le papa direct Donc voilà, tu vois Donc c'est vraiment l'instinct de groupe On espère vraiment, vraiment Parce que quand on voit les groupes de... En général, les groupes toujours Ça pète après Parce qu'il y en a un, il est toujours en avant Donc les groupes, ils se vont péter comme ça Depuis les Beatles, c'est bien avant Les Beatles même bien avant Donc on espère vraiment Vraiment Rester comme ça Même si on fait nos solos Qu'on est comme ça En plus, on est de la même famille On est de la même famille Nous, par exemple, l'argent On a toujours calculé Si on en gagnait C'était toujours tous pareil Ou par rapport au travail Parce qu'après, il y a les droits Et les contrats Donc c'est différent Mais toujours, par exemple On s'est toujours dit Ouais, chacun pareil On va en foutre d'avoir un peu plus L'important, c'est que nous On puisse continuer à être ensemble Pour pouvoir faire les trucs Après, pour ça, il faut travailler plus Parce qu'on est beaucoup Mais l'important, voilà C'est un super esprit quand même J'espère Ça me laisse rebondir justement Ce côté famille C'est pas trop dur à gérer Justement quand on est un père de famille C'est difficile C'est plus difficile pour ma femme Que pour moi Parce qu'elle a les deux petits Et elle est sur Marseille Je suis pas là Et c'est difficile pour moi aussi Parce que je les vois Pas tout le temps Même pour l'éducation C'est difficile Parce que quand je viens Je les vois pas pendant une semaine Deux minutes après Le petit va faire une bêtise Je vais pas le crier Je l'ai pas vu pendant un mois Donc sur ce côté-là C'est un peu difficile Mais je fais ça pour eux Et ils le ressentent Et ils le savent Que tôt ou tard Ça va s'arrêter Donc t'es clair avec eux aussi Par rapport à ça Le fait qu'ils savent pertinemment Ce que tu fais Ils savent pertinemment Ils savent que Bon Quand la petite Elle commence à comprendre Elle a 6 ans Bon le petit Il est trop petit Mais ma femme Elle leur explique Elle comprend elle aussi Même si c'est Et c'est très 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 difficile pour elle Le plus difficile C'est pour elle je crois C'est bien de le reconnaître aussi Parce qu'il y a pas d'hommes Qui arrivent à reconnaître En fait c'est dur aussi pour leur femme Mais ça va les enfants Ils sont en fond sur Stone Donc ça fait plaisir Ouais Et de temps en temps En plus ils viennent De temps en temps Ils viennent avec nous Elle me le dit pas Mais je le sais Quand elle retient quelque chose Quand je l'accompagne A l'école Dans la voiture Je mets des morceaux Que ce soit de nous Ou quoi Quand elle retient le refrain Elle me dit Papa remets moi ce morceau Quand elle me dit rien C'est que Ça lui a rien dit Ça lui a rien dit On peut déjà dire Que c'est le deuxième album Que vous faites Sur ce nom là Et en plus Déjà le deuxième album Disque d'or C'est juste C'est ça Il y a à peine sorti Les sorties fin de l'année passée C'est vrai que Le succès du deuxième album Il a été Très très rapide On a été même surpris En plus surtout Qu'on a un indépendant C'est à dire Qu'on n'a pas une multinationale Derrière nous Qui met les sous C'est nous même Qu'on fait la promo C'est un peu galère Tu vois On n'a pas beaucoup de sous Pour pouvoir promotionner Notre disque Mais c'est vrai Que notre deuxième album Quand on a vu en deux mois Il a fait 80 000 C'est vrai que Même nous On a été un peu choqués Même les gens de la musique En France Ils étaient un peu choqués Par rapport aux moyens Mais ça fait super plaisir Parce que nous on se dit Il y a beaucoup de jeunes Qui pensent Comme on pense Qui se reconnaissent Dans nos textes Et on est fiers De les représenter Voilà Parce que grâce Grâce aux chiffres Sur les combien on vend de disques Ça prouve qu'il y a des jeunes Ils se disent Enfin on a quelqu'un Qui nous représente en haut Et on n'est pas tout seul Ça nous booste Ça nous donne de la force De pouvoir avancer Et de croire Qu'on existe Parce qu'il y a des fois Même nous Quand on écrit nos textes Je te dis Des fois on croit Qu'on est tous On est seul au monde On n'est pas bien Tout ça Il y a que nous Qui pensons ces trucs Mais à force Par exemple regarde Quand tu vois Les jeunes qui vont regarder ça Les jeunes qui vont nous reconnaître Bien sûr Ils vont te dire Oh putain Il y a des psychiatres Ils sont là Et tout Ça va leur faire plaisir Comme nous Ça va nous faire plaisir Qu'ils nous reconnaissent Donc c'est vrai Qu'on est super content C'est aussi la reconnaissance De votre travail Si ça partenait comme ça Et je pense que Pour améliorer Je pense que C'est le plus important La reconnaissance Parce que ça te met un repère Et tu te dis Ben C'est dans cette branche Où j'arrive à m'exprimer le mieux C'est dans cette branche Où j'arrive à A bien faire les choses Donc il y a ce repère là Et tu fonces sur cette branche là Tu t'égares pas Parce que Si la reconnaissance Elle est pas là Je pense que Tu vas essayer D'aller frapper un peu Sur tous les terrains Et c'est comme ça Qu'on se perd Donc la reconnaissance Fait énormément de bien Dans la carrière d'un groupe C'est vachement important Est-ce que ça met pas La pression justement De se dire Bah maintenant déjà Le deuxième Ça a cartonné fort Tant mieux Mais est-ce que ça met pas Justement la pression En se disant Mais comment Est-ce qu'on pourra faire Le troisième C'est une bonne pression Mais c'est pas pareil Le premier album Quand on l'a sorti Nous on s'attendait pas A un tel succès C'est à dire que Nous le premier album On l'a sorti pour nous Tu vois on était jeunes On l'a sorti pour nous Quand le deuxième On a commencé à travailler Le deuxième Là on avait la pression Parce qu'on a dit Le premier il a marché Tellement on est parti au Maroc Qu'on nous isolait de tout le monde Pour pouvoir enregistrer cet album Tu vois ce que je veux te dire Après quand on a vu Que le deuxième aussi Il a même Les gens ont plus aimé Le deuxième que le premier En général Ça nous a encore plus Boosté Tu vois Et on s'est dit Maintenant on sait où on va On sait ce qu'on est Ça sert à rien D'aller à gauche à droite Quand tu sais Tu es un peu plus confiant Tu as toujours la pression Mais moins Moins C'est plus facile D'écrire le troisième album Qu'un deuxième Surtout que vous êtes En tout cas en causant avec vous Tout ça De ce que j'ai entendu de vous On sent que vous êtes des gens Centrés Clairs Vous dites ce que vous pensez Mais c'est Je ne sais pas comment exprimer ça Vous parlez de spiritualité Et tout ça C'est vrai qu'on vous sent Dans une ligne Où justement vous êtes Clair avec les gens Avec votre public Et tout ça Vous ne jouez pas de jeu Même là quand on le voit Pour l'interview Vous êtes disponible C'est l'éducation C'est l'éducation C'est l'éducation Le respect C'est un petit clin d'œil Aux jeunes qui nous écoutent Écoutez bien Non Il faut dire ce qui est On a des parents Nos parents Eux ils ont galéré Pour venir jusqu'en France Ils ne savaient pas parler Ils ont réussi à nous mettre Une couette Nous ramener dans des tétrois Même si c'était pourri Mais ils ont réussi A nous donner à manger Ils nous ont appris A parler Ils ont réussi à apprendre La langue française Et nous La communiquer à nous Eux c'est des autres Donc juste pour eux On se doit d'être droit Et respecter les gens Parce que eux Ils ont respecté Et ils ne sont pas venus ici Pour qu'on leur fasse remarquer Voilà Voilà Dans ce deuxième album Justement les mots sont Un peu moins virulents Que dans le premier Est-ce que c'est une question De maturité Ou C'est l'âge Grandi Ils sont plus réfléchis Ils sont plus réfléchis Les phrases sont un peu plus hardcore Mais sans injure Sans injure Par exemple tu écoutes Un morceau comme Justicien Un morceau qui est dans notre album Où on parle de la police Premier album On était jeunes Directement on a fait un morceau Dans le morceau On dit Nique sa mère la Bac Nord C'est à dire On était plus virulents Dans le deuxième album On a fait un morceau Comme Justicier Avec les années Avec les enfants Les contrôles Tous les trucs Le posé qu'on a eu On a fait plus un morceau Où on dit Te rends-tu compte Qu'on n'arrive pas à parler Toi et moi Tu es la police Normalement tu es là pour ma sécurité Et bien chaque fois Quand je suis là Je ne me sens pas en sécurité Chaque fois j'ai l'impression D'avoir fraudé D'avoir fraudé quelque chose D'avoir fait quelque chose Contre la loi Et c'est plus hardcore De dire ça Parce que c'est vraiment la vérité L'autre Nique sa mère C'est plus de la démago Sans agression En fait Tu poses les choses Et c'est plus dangereux Pour eux Et on était jeunes Et c'est plus dangereux Pour eux Parce que Voilà Nique sa mère C'est facile Depuis qu'on a 12 ans On le voit marquer Sur nos murs Même pas Depuis qu'on a 7 ans On le voit marquer Sur nos murs Presque j'allais te dire C'est le mur Qui a dit Nique sa mère C'est pas grave Tu vois Mais Dès que tu subis Des contrôles de papier Dès que Tu fais partie Intégralement De la société Que tu grandis Que tu as un permis Que tu payes Un loyer Que là Que tu payes des impôts Que tu contiens des taxes Et tout ça Tu sais où va l'argent Tu te dis Quand il te contrôle Tu mets un sujet Verbe complément Tu vois Tu dis plus Mais il y a toujours Des trucs impulsifs Ça c'est ici Ça n'arrive pas Petit à petit Mais ça sort du corps Voilà T'as tout dit C'est comme ça Que ça sort C'est comme ça Que ça sort Puis En fait Votre nouvel album Vous a pris du temps Est-ce que c'est Côté perfectionniste Pression Pression Aussi perfectionniste Faut le dire Et la famille La famille Et Et aussi notre tournée Parce qu'on a fait Entre le premier et le deuxième album On a fait Et nos structures aussi On a fait trois tournées On a fait trois tournées On a monté des structures Il y a eu un deuxième enfant Parce que j'en avais qu'un Moi Dans le premier album Il y en a eu un deuxième Je crois qu'à chaque album Il y en a eu un Je rigole Et c'est tout ça Qu'a fait Que ça a pris un peu de temps Mais c'était pas aussi long Que le premier Le premier Il a sept ans Avant de sortir Le deuxième Trois ans Et le troisième Je crois que ça va faire Un an et un an Parce qu'il va sortir Bientôt Si tout se passe bien Il me manque trois morceaux Le titre Les enfants de la lune Avec Anna Tojoja Tojoja Du groupe Mécano Elle a fait un tabac Dans les années 80 Je connaissais aussi Je suis un petit peu Dans ces années-là Par rapport aux petits jeunes d'avant Est-ce que vous l'écoutiez Justement à l'époque ? Eh bien nous Nos grands frères Nos grandes soeurs L'écoutaient Nous Ça C'est un morceau Qui était dans notre tête On l'a réécouté Là Dernièrement En 97 Je crois Et c'est là En 97 Avec un peu plus D'âge Qu'on a compris Les paroles Et c'est quand on a entendu L'une Tu veux être mère Mais tu n'as pas de bras Pour pouvoir percer l'enfant Cette phrase métaphorique Intérit Nous a fait basculer De suite Dans nos vies Dans nos sens Ou nos expériences De vie Quand il y a un ado Tu les fais la nuit On est souvent On l'a traîné Dans le bloc La nuit A se raconter des histoires Ça a de suite Fait le rapport Avec notre vie Notre vie de quartier Donc on a décidé De le faire à notre sorte À notre manière Voilà Et puis maintenant Alors Qu'est-ce que Vous écoutez d'autres Beaucoup d'autres Beaucoup justement Vous êtes très ouvert On écoute beaucoup Chez Kenja Fakoli Je ne sais pas si je connais Côte d'Ivoire C'est un reggae mani pour rien Voilà On écoute des trucs rock Il y a des trucs rock Qu'on aime bien Par exemple Un truc mi-rock Parce qu'on va dire Il est populaire Raphaël On aime bien Son engouement Raphaël Et bien Donc vous n'êtes pas Contonner rap Hip-hop Vous êtes vraiment ouvert Justement pour faire de la musique Je conseille à tout le monde Pour faire de la musique Tu es obligé d'écouter D'autres choses Sinon Ce n'est pas possible Pour être mélomane Pour être Tu vois Nous on fait des compositions Maintenant Sopra Il en fait Depuis le premier album Tu es obligé Pour faire des instruments Tu es obligé De t'inspirer D'autres musiques D'autres instruments D'autres Ou sinon Tu t'enfermes Après il y a aussi l'écriture C'est qu'il y a des gens en France Qui écrivent super bien Tu ne peux pas le nier Que ce soit les écrivains Ou que ce soit les chanteurs Ah ouais ouais Lui qui écrit des textes Par exemple Pour Florent Pagny Comment il s'appelle Lionel Lionel Florence Lui il écrit des trucs Tu vois Putain mec Le mec il te déchire C'est simplement Que ce n'est pas du rap Tu vois C'est autre chose Après il y a des gens Comme Par exemple Une fois Quand on a fait une dédicace Dans l'album Seize Il avait fait une phrase Où il disait On est jeunes et cons Et ils sont vieux et fous Parce que ça crève Nous on a rajouté Laisse nous chanter à genoux On lui a repris ça Pour faire une dédicace Pour dire que ce qu'il dit C'est la vérité Tu vois Donc voilà quoi Passer à moi Passer à moi Passer avec mon gars Tu sais moi Tu veux savoir Qu'on a une vie Ils appliquent la turma Pour s'engancer Que je sorte de secouer Ville De cette violence Interventionnelle Comme le monde J'ai le cœur J'vois des cons Des mecs bizarres D'autres mecs Histoire de bise Et très haut Et ça lui m'en donne Les licornes Restore Demandez-nous des infos Avant que je te dérime en fond Les loueurs des mères Pas des morts Ils vont tous bien Et ils t'attentent Tous en quartier Ils s'emmulent À plus de la santé Pour voir la silhouette arriver Merci Demandez-nous de ma mère Tu m'as trouvé Qu'à trente-feu Quand vous se coinsez Mon bloc À fumer derrière T'inquiète Tu te silences Respect Au bête Donc je te passe Pour bien mon calif Soit tu cohètes Non pas plus que ça Où je construis ma vie Que je sois de l'architecte Car il m'ouvre Coup de créneau Ce qui a l'impression Calme ma vie Dans le sport Au bord Et il finit Les courses poursuivent Avec des classes Je suis sur les courses Les filles Que je veux marquer Juste les dents Les décrets Vient dans la société Là-dedans Là-dedans L'affailment L'erreur La Suisse Et La l'axe C'est mon petit garçon Ça traite la vie Je vous disais Vous êtes un exemple Pour la jeunesse Est-ce que ça vous dérange ? Non C'est plateur Ça fait plaisir Mais on est des êtres humains Qui faisons des erreurs Comme tout le monde Et au quotidien On essaie d'améliorer Nos erreurs Mais ça fait plaisir Et ça donne encore La responsabilité en plus Dans nos paroles Mais Je dis quand même Qu'on fait beaucoup de bêtises Donc Mais je crois qu'on en fera Faites ce que je dis pas tout Pas ce que je fais C'est un peu ça Faites ce que je dis Pas ce que je fais Ah ça dépend Des fois nous On ne dit pas des trucs On ne m'a jamais dit D'aller braquer un jeu Voilà Nous on n'a pas trop un message comme ça Mais ça veut dire Dans nous Écoute ce que je dis Et C'est encore pire C'est que nous Écoutons ce qu'on écrit Parce que des fois Nous on écrit des trucs On écrit des trucs On écrit des trucs Et des fois on fait le contraire Parce que nous vraiment C'est vraiment de la thérapie C'est pas la première fois Que vous venez au Suisse Vous avez même eu ici Énormément La mentalité Elle est comme ça Le public Il est comme ça Franchement Le hip hop en France Il devrait prendre exemple Sur la mentalité Qu'ils ont les Suisses La vision Qu'ils ont les Suisses Du rap C'est C'était Tu vois J'ai jamais vu un concert Où c'est parti en coup Peut-être qu'il doit y en avoir Mais c'est Toujours nickel Les gens ils sont là Ils sont Accueillants Le sourire Tu vois ce que je veux te dire Et ça fait longtemps Qu'on fait des concerts en Suisse Ça fait au moins 6 ans Ça fait au moins 20 fois Qu'on vient en Suisse Ça s'est toujours bien passé Donc on n'églige pas Le public de Suisse On viendra toujours Tant qu'ils nous appellent Vous connaissez un peu La Sienne Rave Suisse en fait On a déjà fait des morceaux C'est quoi justement ? Comme on parlait tout à l'heure Les jeunes Quand on voit par exemple Quand on est en Allemagne On voit Stress Comment il est super connu Waouh Mais là on s'est fait trop fort Je dis waouh Ça déchire Tu vois ce que je veux te dire Ils vendent Ils vendent Que toute la France connaît Pour ses productions Voilà après il y a aussi Beaucoup de groupes On a fait un morceau avec Hopi Mais ça c'est dans l'ancienne génération Il y a beaucoup d'ancienne génération On connaît moins les nouveaux Parce qu'à mon avis Ils ont des difficultés à sortir des disques Ils ont beaucoup de difficultés Mais c'est comme à Marseille Il y a beaucoup de difficultés à sortir des disques Chez vous la difficulté c'est qu'en fait Il y a des gens qui tiennent la rente en fait Non c'est Paris Et puis ici c'est qu'on ne pousse pas ici C'est ça Ouais il y a ça Pourtant ici quand même Vous avez les moyens financiers De pouvoir sortir des trucs tu vois Mais après c'est à mon avis C'est d'être L'État en général Ici tu ne dois pas aimer le rap quoi Il y a ça après il y a aussi Qu'en Europe je crois que c'est En France après peut-être en Allemagne Où le rap est bien 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 développé quoi Il y a encore des pays comme l'Espagne Où il y a du bon rap Mais qui sont encore en phase de Et je pense que l'Europe Dans pas son monde Et puis quel conseil vous donneriez justement A un jeune Suisse Qui voudrait se lancer dans le rap maintenant Moi déjà parce qu'à la télé J'entends beaucoup que maintenant Star c'est un métier Avec toutes les Télé réalité qu'il y a Toutes les émissions Tu vas faire quoi comme métier Ouais je veux être une star Être une star c'est pas un métier Tu vois c'est Fais de la musique déjà Parce que tu aimes faire ça Amuse toi quand tu le fais Et si c'est comme au foot Si tu as des qualités Si tu as de l'ambition Peut-être que tu feras une carrière Et n'élèchent pas l'école Parce que c'est très difficile Y'en a même qui ont beaucoup de talents Qui ne réussissent pas Voilà Y'a le facteur chance qui rentre en jeu Le facteur travail qui rentre en jeu Le facteur bon moment au bon endroit Qui rentre en jeu Parce que peut-être qu'un groupe Comme Sika de Larim On aurait été à Toulouse À Lille On aurait peut-être On aurait pas eu le même succès Qu'aujourd'hui Donc ça c'est des trucs Qu'il faut prendre conscience Pour tous les Brésiliens C'est Soprambaba Continue à rapper Avec l'accent d'un Sicilien Pour la demoiselle Qui est à côté En train de filmer Je vais essayer De représenter mon pote Qui est en train de fumer Mais il représente aussi La demoiselle Qui est en train de rire Soprambaba Toujours en train de construire Des rimes à revocher Je sais pas ce que je suis en train de dire Je suis en train d'amocher Ma lèvre Regarde un peu Comment je continue à exaucer ton rêve Rappel pour me rire Chie chie Psycatra Pou Eh Pour tous les locos de ce monde C'est Vinciano et Salonzo Si Peace Ah ouais C'est Vinciano et Salonzo C'est Vinciano et Salonzo C'est Vinciano et Salonzo Et en Suisse La loi Je vous remettrai 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 Voyage C'était le vrai On n'a pas besoin Pour sortir de la tante L'arrivée dans la cour Ici L'arrivée dans la cour Ici La Suisse, c'est qui ? Vous savez, nous avions même les sortes Qu'est-ce que j'crois ? Ah, vous pouvez passer d'un record à la question ? Oui, c'est mon père qui l'a reblée Avant de nous guider, malgré son vent de blère Amor ! T'as pas été plein dans la bouille ? T'es l'air, t'es l'air, t'es l'air, tu t'achènes, tu prends pour un fou ! Comment tu parles de mon père par pied des mains ? Est-ce que tu as à faire ou sort ? Tu voulais faire, d'accord ? Qu'est-ce qu'on croit ? Qu'est-ce qu'il te plaît ? Et toi ? Tu es lustite, tu ne crois pas ? Amor ! Attends, en France et en France et en France et en France Oui, tu ne va pas être allé de ce bâle Ah, t'es divoré, de qui tu cares ? MafBA ! Ha, t'esієte, j'ai beau joie ! T'es bridgement ! Mon cameo ! Bonjour au France, non ? Y'a sur votre ma bâte ? Ah oui, je vois un eigen-là concoין. Ma smartphone ? Ma mère ? Ma mère ? La queue ? S'est marrant cette chaîne ? Anna, brousse pas, brousse pas Mais fais pas chier mec, j'ai jamais mal, j'y avais travaillé Et toi, 10 ans après, tu veux peser la bombe canadienne De toute façon, t'as pas chiste, t'as pas chiste T'as pas chiste Fiction même, le poids en l'air, c'est du poids assise Le temps en ressort d'un pays pour l'erreur Le passé d'antidame, quand j'attrape la vie Et toutes ses soeurs, perdus dans la cour de ta ville Passer plus au sol Le temps en ressort qu'a payé mon erreur Le passé d'antidame, quand j'attrape la vie Et toutes ses soeurs, perdus dans la cour de ta ville Passer plus au sol Le temps en ressort d'un pays pour l'erreur